En 1997, avec la première gorgée de bière et autres plaisirs minuscules, Philippe Delerme connaissait un succès de librairie phénoménal. Avec ce recueil de textes courts, l'auteur nous donnait à lire les petits bonheurs du quotidien. Ce succès était aussi la récompense de la patience de Philippe Delerme, qui avait écrit pendant dix ans avant d'être publié. Dans la famille Delerme, on aime jouer avec les mots, toutes générations confondues. Les parents de l'auteur étaient enseignants et apprenaient à lire et à écrire aux plus petits. Philippe Delerme lui-même fut professeur de français tout en écrivant. Sa compagne Martine écrit et dessine pour le jeune public. Quant à leur fils, Vincent, ces textes pleins de poésie et de charme en font un artiste chanteur reconnu. Outre les recueils de textes courts dont il s'est fait une spécialité, on doit à Philippe Delerme plusieurs romans, dont Sunborn ou Les jours de lumière, qui reçut le prix des libraires, et plus récemment le très joli Elle marchait sur un fil. Dans ce nouveau titre, recueil d'une quarantaine de textes courts, les eaux troubles du mojito et autres belles raisons d'habiter sur terre, Philippe Delerme nous invite à nous étonner de ce que nous connaissons déjà. Se faire surprendre par une averse et aimer ça, contempler un enfant au balbutiement de la lecture, prolonger un après-midi sur une plage, tous ces petits riens, ces petits bonheurs qui rendent la vie belle. Des mots simples, des situations dans lesquelles chacun peut se retrouver, de petites histoires qui nous donnent tout simplement envie de suspendre le temps. Un livre peu épais, mais bourré d'humanité, à conserver près de soi, à croquer à chaque instant, c'est beau, c'est tendre, et ça donne tout simplement envie d'être heureux. Les eaux troubles du mojito et autres belles raisons d'habiter sur terre, c'est le nouveau titre de Philippe Delerme. Le livre est publié aux éditions du Seuil.